bonjour les filles alors je viens avec une nouvelle vidéo qui est sur le turaille donc comment allumer son turaille voilà donc une petite mise en situation donc un week end par exemple tu finis de faire à manger nous savons que les appartements de france sont un peu ils sont pas forcément bien aérés donc des fois tu allumes ton turaille ça sent mélange goé mélange m'a fait mélange net et tout mélange donc l'idéal c'est déjà d'aérer sa pièce donc bien aérer la pièce donc pour déjà au préalable éliminer les mauvaises odeurs parce que le turaille ne neutralise pas les odeurs il va juste masquer et du coup c'est pas c'est pas top ça fait pas bon ménage du coup tu as du turaille qui sent sur tes vêtements avec la bouffe tu vas dans le métro et bah tu te fais critiquer voilà donc pour éviter tout ceci je pense que il faut qu'on fasse un petit topo sur comment allumer son turaille voilà déjà on a le hand de turaille voilà donc il y a de la cendre à l'intérieur donc là j'ai mis une petite pastille de charbon donc c'est les charbons comme les charbons pour la chicha on les trouve dans les magasins à rebeu voilà donc une petite pastille de charbon que j'ai mis à consommer ensuite je vais le l'enterrer je vais le mettre voilà je le mets à l'intérieur de ma cendre ensuite je prends mon turaille préféré ce sont les boulettes je prends une petite miette et je le mets en plus ça c'est trop je mets une toute petite miette voilà pardon je mets une toute petite miette donc là c'est pas en contact direct avec le feu mais c'est en train de diffuser infuser tranquillement voilà et je referme et je referme tranquillement donc là le parfum va se diffuser tranquillement ça va parfumer la pièce donc c'est pas parce que un turaille fume qui sentira meilleur voilà donc là vous avez vu le turaille n'est pas en contact direct avec le feu il est en train de diffuser tranquillement voilà donc le turaille il est là maintenant on a différents turailles il ya celui ci qui est une nouveauté qui est le turaille de couple il sent hyper bon et surtout que il a beaucoup d'autres propriétés n'hésitez surtout pas à demander en privé voilà je vous montre un petit peu et on détaillera un peu plus là c'est du bois de centale c'est du turaille de luxe et du bois de centale c'est un bois précieux indien il est vraiment top il est caramélisé il sent très bon donc tous les turailles que vous voyez sont des turailles qui sont très doux même quand on n'est pas spécialement fan de turailles on peut adhérer voilà donc le tout c'est que le turaille ne fume pas pour que pour qu'on ait vraiment l'essence du turaille et tous les parfums toutes les mauvais les bonnes odeurs voilà là il ya celui ci il ya de la menthe il ya du persil il ya du musc il ya de la vanille